Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer un diagramme circulaire d'une série statistique, à le lire et à l'interpréter. Alors, un diagramme circulaire, qu'est-ce que c'est ? Vous le reconnaissez sans doute déjà, c'est un cercle où il y a des parts de pizza et chaque part correspond à notre série statistique. Prenons un exemple ici, il s'agit d'une entreprise qui est constituée de 21 employés et il y a la répartition de leur salaire dans l'entreprise. Donc, on va tracer le diagramme circulaire qui correspond à la répartition de ce salaire. Pour ce faire, on refait le tableau d'effectifs, la ligne du salaire et l'effectif et j'ai rajouté une colonne totale où on va écrire le total des effectifs. Ici, il y a 21 employés, donc normalement, ça fait bien 21. Prenons ça pour écrire 21. Ça signifie que les 21 employés qui forment l'ensemble de l'entreprise correspondent à tout le cercle entier. Et l'angle qui correspond à tout un cercle entier, c'est 360 degrés. Je vais donc déterminer maintenant combien de degrés correspondent chaque effectif, c'est-à-dire chaque salarié qui a le salaire de 3500 euros par mois ou le salaire de 2500 euros par mois, etc. Donc, pour ce faire, il s'agit d'une situation de proportionnalité et donc, on va faire une règle de 3, 1 fois 360 divisé par 21 et quand on le fait, ça nous donne 17. Je fais exactement le même principe de la règle de 3, 2 fois 360 divisé par 21, ce qui nous donne 34. Ça se comprenait aisément puisqu'on faisait fois 2. Alors, faites attention quand même, puisque vous allez avoir des valeurs approchées des angles et donc, il va falloir arrondir le mieux possible puisque la somme de tous les angles va devoir faire 360 degrés. Donc, je vais remplir le tableau que j'ai préalablement calculé. 103 degrés pour 1500, 137 degrés pour lui et 69 degrés. Et avec ces valeurs-là qui sont bien arrondies, on a bien une somme qui fait bien 360 degrés. À partir de là, le travail de préparation est terminé. Il s'agit de prendre son compas et son rapporteur. Nous allons donc tracer le diagramme circulaire qui correspond à ce tableau d'effectifs avec les angles qui sont ici. Pour commencer, on va tracer un cercle de rayon celui que vous voulez et de centre petit o. Et puis, on va tracer un rayon n'importe où. Alors, moi, je prends un rayon horizontal. Voilà, comme ceci. Très bien. Alors, il a dépassé un petit peu, mais ce n'est pas très important. Puis, on va prendre le rapporteur qu'on va centrer sur le centre du cercle et on va mesurer, par exemple, d'abord les 950 euros de salaire qui représentent 69 degrés d'angle. Eh bien, donc, nous allons tracer 69 degrés. Le 0 qui correspond à l'alignement avec mon rayon, c'est le 0 qui est à l'extérieur, qui est ici. Et donc, je vais chercher ici 69 degrés qui se trouvent là. très exactement. Donc, j'ai fait un petit trait. Je vais donc enlever maintenant mon rapporteur. Je vais prendre ma règle et je vais la tourner de sorte à ce que je puisse tracer on va y arriver de sorte à ce que je puisse tracer mon autre rayon qui va correspondre à un angle de 69 degrés. Voilà. Donc, je vais essayer d'être assez précis avec le tableau. Voilà. Je trace donc mon autre rayon. Et donc ici, on va avoir un angle de 69 degrés qui correspond à 950 euros de salaire. Donc, je peux écrire si vous voulez 950 euros ici. Et puis, on va continuer. On va continuer à tracer les angles à partir du nouveau rayon que je viens de tracer. Donc, pour ça, je remets mon rapporteur ici dont le centre va sur le centre du cercle et je vais le tourner. Alors, le tourner, c'est ici. Ici, de sorte à aligner le zéro avec le nouveau rayon et je vais mesurer 137 degrés qui va représenter les 8 personnes qui gagnent 1250 euros. Je vais donc regarder 130 degrés à partir du zéro qui est aligné avec mon rayon. 130 degrés, c'est donc ici, 137. Donc, 137, c'est ici. Exactement. Je vais donc pouvoir enlever ça. Prendre ma règle encore une fois. La tourner pour pouvoir tracer mon autre rayon. Voilà. Je vais essayer de faire les choses pratiques. Voilà, assez précisément. Très bien. Donc, c'est plus facile, bien sûr, sur votre cahier. Sans doute. Moi, je suis encore un peu novice sur le tableau interactif. Et on continue. Ici, on a donc 137 degrés qui correspondent à 1250 euros de salaire. Et on continue. 34 degrés qui correspondent à 2 personnes donc à 2500 euros de salaire. Et normalement, les 17 degrés sont déjà tracés. Ici, ce qui correspond à 3500 euros de salaire. Voilà. Et donc, nous avons alors, en gommant un petit peu les traits un peu superficiels qui ne sont pas très jolis, nous avons donc représenté le diagramme circulaire qui correspond à ce tableau. Voilà. D'un point de vue pratique, on utilise le rapporteur, on aligne le 0 avec le rayon et puis on arrive à tracer les angles qui correspondent au diagramme circulaire. Je vous rappelle que pour remplir ce tableau, il suffit juste de faire des règles de 3. Mais attention à l'arrondi puisque la somme des angles doit bien faire 360 degrés, c'est-à-dire tout le tour du cercle. Merci. Merci.